On va voir 7 objets qui vous font grossir ou en tout cas qui compliquent votre perte de poids. Ces objets, vous les avez forcément chez vous. Très peu de chances que vous ne les ayez pas. On ne va pas les supprimer de chez nous. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi ils impactent notre prise de poids ou le fait était de compliquer notre perte de poids. Le fait était de comprendre, déjà, ça va nous aider à régler ce problème. Premier objet, la voiture. La voiture, forcément, on en a besoin pour faire de longs trajets, pour aller au travail si c'est loin, pour aller en vacances, en week-end. Généralement, on ne prend pas des week-ends dans son jardin. Du coup, forcément, on prend la voiture, on en a besoin. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, il y a des trajets de 5, 10, 15 minutes, ils les font forcément en voiture. Personnellement, j'ai grandi dans un petit village. On pouvait tout faire en 15, 20 minutes et pourtant, tout le monde prenait la voiture pour faire quoi que ce soit, quasiment. C'était rare de voir des gens du village, en tout cas, qui marchaient pour faire leur course, acheter leur pain. Pourtant, rien que ça. Et si ces gens-là se disaient qu'à chaque fois, ces petites actions-là, acheter du pain, faire des petites courses ou récupérer leurs enfants à l'école, ils les faisaient à pied, le nombre de pas que ça leur permettrait de faire et le nombre de la dépense calorique serait énorme. Mais à la limite, ce n'est même pas que ça l'essentiel. C'est plus une part d'éducation. Non seulement sur les enfants qui vont grandir avec le fait de se dire 5, 10 minutes à pied, ce n'est pas possible, je vais forcément prendre la voiture. Mais c'est aussi sur le comportement. Si on a l'habitude de faire à chaque fois des choses à pied, ça va nous mettre dans une autre dynamique. On va prendre plaisir à marcher. Parce que dans la marche, il y a énormément de plaisir qu'on en tire, beaucoup de bénéfices. Et tous ces bénéfices-là vont avoir un gros impact sur le moyen long terme sur notre existence, sur notre vie. Et si déjà de base, on grandit sans ça, à être tenté de toujours prendre la voiture plutôt que de marcher, ça va compliquer beaucoup de choses. Donc mes conseils, si vous pouvez faire quelque chose à pied en 5, 10 minutes plutôt que de prendre la voiture ou même en 15, 20 minutes, faites-le. Prenez le temps de marcher. Si ça prend même 30 minutes aller-retour et que vous vous dites que vous n'avez pas le temps, prenez ce temps-là. Parce que ce temps-là, non seulement il vous permettra de mieux perdre du poids ou vous maintenir, ou en tout cas d'être en meilleure santé et le fait est d'être tout ça, avoir pas beaucoup de graisse et d'être en bonne santé, vous optimiserez tout le reste de votre vie. Vous travaillerez mieux, vous occuperez mieux de votre chez vous, de vos enfants ou de votre copine, copain et ça c'est positif. C'est pour ça que ce temps-là, on se dit je vais perdre 30 minutes mais on en gagne beaucoup derrière sans parler des années de vie qu'on peut gagner aussi. Deuxième chose, si votre travail, vous pouvez y aller à pied en 10, 20 minutes, même 30 minutes, franchement ça vaut le coup de le faire. Je peux comprendre que ça peut être compliqué des fois. En plus selon les conditions météo, ça peut être... Voilà, c'est sûr que s'il pleut à torrent, prenez votre voiture, à la limite c'est pas très grave mais en moyenne, essayez d'y aller fréquemment à pied. Si c'est vraiment trop loin, prenez le vélo, voilà, prenez un vélo pas cher d'occasion, peu importe, le vélo ça fera l'affaire. Et ensuite, troisième point, à la limite c'est moins... C'est plus psychologique mais quand on se gare dans les supermarchés ou autres dans les grands parkings, on voit tous les gens qui sont super proches de la sortie quitte à s'entasser et ils vont pas vouloir marcher 20, 30 secondes en plus, être un peu plus loin, se garer tranquillement. Et ça je pense qu'il faut essayer un peu de se détacher de ça, cette espèce de flemme et de se dire je veux pas marcher 15, 20 mètres en plus et il faut un peu se le retirer en se forçant un peu, voilà, je me gare un peu plus loin et à mon avis, voilà, ce ne sera pas des choses qui feront une énorme différence sur le coût, sur le court terme, mais moyen et long terme, c'est quelque chose si vous arrivez à pas tout le temps prendre votre voiture, si vous n'en avez pas tout le temps besoin, ça sera positif. Avant de passer au prochain objet, je vous ai mis en description un petit programme Perte de poids sur 5 jours, c'est un programme gratuit, vous pouvez le télécharger, très simple, c'est juste 5 habitudes, 5 recettes, 5 jours d'activité physique pour vous conditionner à une perte de poids, soit pour démarrer, soit pour vous refixer un peu les bases, donc voilà, n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit, ça me fera plaisir, n'hésitez pas aussi à me faire un retour pour qu'après je puisse essayer de constituer un plus gros programme pour aider le plus de monde à perdre du poids. Deuxième objet, le radiateur, bon, le radiateur on va pas le supprimer, forcément il y a des moments où ça nous sert bien quand il fait vraiment trop froid, ça fait toujours plaisir mais je pense que s'en servir à l'excès, ça nous rend un peu trop douillé et ça va nous donner moins envie de sortir de chez nous, de faire des choses, sans parler que le fait que la chaleur, voilà, ça influe sur notre comportement, quand on a chaud, on est plus dans un état végétatif, c'est pas top. Après le vrai point essentiel, important vis-à-vis de ça, c'est surtout le radiateur autour du sommeil, le fait qu'il fasse trop chaud quand on va dormir, c'est pas top, on aura une moins bonne qualité de sommeil et la qualité de sommeil, c'est essentiel pour perdre du poids, pour améliorer même de toute manière plein de choses sur notre qualité de vie, le fait d'être plus en forme, etc. D'avoir un meilleur sommeil, ça nous permettra d'être mieux pour perdre du poids. Personnellement, je ne chauffe quasiment jamais chez moi, par contre vraiment, il fait très froid et c'est vrai que ça me donne plus envie de bouger, de faire des choses, de travailler, de sortir dehors. Pour vous parler de mon exemple, je comprends, peut-être j'abuse un peu de ne pas forcément chauffer mais je ne sais pas, j'aime bien Kuta, être un peu plus couvert chez moi, ça ne me dérange pas. Mes conseils vis-à-vis de ça, c'est juste essayer de mettre un peu moins de chauffage, essayez de ne pas trop en abuser, couvrez-vous un peu plus à la limite, essayez de faire en sorte qu'il fasse frais pour dormir et puis déjà, ce sera pas mal. Ce n'est pas le truc le plus essentiel à se concentrer dessus mais c'est toujours important de le signaler. Troisième objet, les smartphones, les tablettes, celui-ci vous l'attendiez. On entend beaucoup, on voit beaucoup de vidéos qui parlent de ça, l'impact négatif que ça a sur les jeunes, sur la société ou autre. Je pense que c'est un objet qui a énormément d'impact positif sur notre société, sur le fait que ça accélère beaucoup de choses mais il y a aussi beaucoup d'effets négatifs. Sûrement, vous y passez une, deux heures, trois heures même certains sur votre smartphone à rien faire, à faire des choses qui ne sont pas forcément intéressantes, du divertissement et imaginez tout ce temps vous le prenez pour faire de l'activité physique, pas forcément faire du sport en particulier mais marcher ou faire de l'activité manuelle ou autre chose ou quelque chose de plus productif. Rien que ça, ça serait positif. Bien sûr, on ne va pas prendre tout ce temps d'écran, ça serait compliqué de vous dire arrêtez de faire ça tout court et faites de l'activité physique à la place mais quand même, imaginez si vous réduisez un peu ça et que vous prenez un peu plus le temps de marcher. Après, le vrai point négatif d'utiliser trop son smartphone et les réseaux en particulier, c'est le fait que ça pompe toute votre dopamine et la dopamine, c'est l'hormone de la récompense et si vous n'en avez plus, vous serez motivé pour rien. Vous l'avez sûrement déjà ressenti, il y a des moments où vous êtes motivé, vous avez envie de faire des choses, de perdre du poids par exemple et tous les autres jours, plus du tout et c'est souvent dû à ça. En partie, à la perte de dopamine, bien sûr aussi la fatigue, les problèmes de sommeil qui peuvent rentrer en compte mais si vous n'avez plus de dopamine, vous n'avez pas envie d'aller faire du sport, vous n'avez pas envie de vous casser la tête sur votre diète à étudier un sujet, regarder des vidéos qui peuvent vous intéresser vis-à-vis de la perte de poids ou vous renseigner et ça, le fait est que vous n'avez plus ces envies-là, ça va vous compliquer énormément la tâche. Ça va vous fatiguer parce que non seulement vous n'allez pas avoir de dopamine, plus de motivation mais c'est en plus quand on utilise notre smartphone, notre téléphone, on est rarement debout en train de marcher, on s'en sert quand on est assis, quand on ne fait rien. Ça va créer une fatigue physique mais aussi une fatigue mentale qui vont compliquer encore les choses pour votre perte de poids. Mes conseils, c'est qu'on voit beaucoup de vidéos, beaucoup de gens qui vous conseillent d'utiliser des astuces, limiter le temps d'écran via les applications, mettre en noir et blanc le smartphone pour moins se donner envie. Mais je ne pense pas que c'est ces choses-là vraiment qui vont vous faire arrêter. Pour vous parler un peu de moi, personnellement, je m'en sers peu à part pour travailler parce que forcément je travaille sur les réseaux, je publie mes trucs mais voilà. Je ne m'en sers pas parce que j'ai un objectif, parce que j'ai une mission de vie, parce que j'ai de l'ambition vis-à-vis de mon travail, vis-à-vis de ma perte de poids, vis-à-vis de comment je suis physiquement. J'ai beaucoup d'ambition et c'est ça qui m'aide à ne pas m'en servir parce que non seulement je n'ai pas le temps, parce que je travaille, parce que je suis occupé à autre chose, du coup je ne vais pas faire ça. C'est une question de temps mais c'est aussi une question de ça m'intéresse tellement plus de faire ce que je suis en train de faire, mes ambitions, que je ne trouve pas spécialement de plaisir à regarder des vidéos sur les réseaux. Ça m'arrive, à certains moments, deux minutes, je regarde deux, trois trucs, à la limite plus pour m'inspirer vis-à-vis de mon travail mais sans plus. Donc, d'après moi, trouvez un objectif de vie, trouvez-vous des ambitions. Plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo mais peut-être ce sera pour une autre. Quatrième objet, le canapé, le grand classique, on a tous l'image de quelqu'un de gros en mauvaise santé, affalé sur le canapé et ça, c'est un gros problème. On est d'accord, cet objet, encore que, on pourrait le supprimer mais là encore, on ne va pas le supprimer. Le truc, c'est qu'il y a des gens, ils conditionnent toute leur vie autour du canapé. ils mangent autour, ils travaillent, ils se divertissent, ils font plein plein de choses autour de ça. J'ai des gens que je coach, leur vie, pour eux, c'est normal de se réveiller, passer de leur lit à leur canapé et c'est la fin de la journée, ils retournent dans leur lit et puis il ne s'est rien passé et c'est tout et ça, ce n'est pas normal. On peut s'asseoir sur un canapé, on peut en avoir un. D'après moi, c'est plus un endroit où on profite avec beaucoup de gens, voilà, une fête ou autre, forcément, on a envie d'être assis tous au même endroit, c'est sympa que ce soit l'endroit où vous y passiez, où vous y passez toute votre journée. D'après moi, il faut avoir des endroits où on fait chaque chose. On ne va pas, on va manger dans une salle à manger, une table, on va travailler sur son bureau ailleurs et déjà, ça nous conditionne mieux. Bien sûr, ça demande de l'argent d'avoir une pièce pour chaque chose ou autre. Il y en a des gens qui ont moins de moyens que rien qu'un studio ou un petit appart, ils ont un canapé, ils font tout autour de ça et c'est un autre sujet. D'après moi, plus on a de moyens financiers, plus ça facilite les choses vis-à-vis de la perte de poids et d'autres choses mais ça, ce sera un sujet d'une autre vidéo donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Personnellement, je déteste m'asseoir sur un canapé. Je ne suis quasiment jamais dessus quand je vais chez mes parents, il y en a un mais je déteste m'asseoir. Je m'asseoir à quoi ? À Noël ? Un petit peu pour prendre l'apéritif mais pas plus. Après, c'est plus ma mentalité. Je n'aime pas m'asseoir, j'aime bien toujours faire des choses mais ça, on en vient encore à ce que je vous ai dit juste avant. C'est plus mes ambitions, mes objectifs qui me poussent à tout le temps être actif, à penser à des choses, à ne pas vouloir juste m'asseoir et rien faire. Mais voilà, j'imagine que tout le monde n'est pas comme ça et que tout le monde n'est pas fou comme moi. Mais voilà, mes conseils pour essayer de limiter ça. C'est compliqué encore mais c'est possible de ne pas en avoir. Le canapé, ce n'est pas le truc le plus essentiel dans une maison d'après moi. Je sais que pour certains, ça peut l'être. En avoir un but décoratif, pas complètement décoratif mais pas prendre le plus confortable des canapés. Ça peut peut-être vous aider à ne pas y passer tout votre temps. Et ensuite, troisième point, essayer d'avoir des endroits définis où vous faites chaque chose et de ne pas forcément tout faire autour du canapé. Après, le but, c'est de plus comprendre la mentalité qu'il y a derrière les gens qui passent leur temps sur leur canapé que le fait de ne pas en avoir. Ce n'est pas ça directement qui va vous aider. Le fait de jeter votre canapé, vous n'allez pas perdre du poids. C'est plus d'essayer de, si c'est le cas pour vous, que vous passez votre journée sur le canapé, essayer de sortir un peu de cette mentalité-là, de ce mode de vie-là, ça pourra vous aider. Cinquième objet, la télé. Ça va un peu avec le canapé, du coup, on va passer vite. Mais globalement, c'est pareil. Il y a des gens qui conçoivent toute leur vie autour de ça, le travail, puis la télé. Même chose que pour le smartphone, ça va pomper votre dopamine. Le fait de ne plus avoir de dopamine, vous n'allez plus avoir de motivation, vous n'allez plus avoir rien d'envie de faire. Plus vous concentrez sur votre perte de poids, faire des exercices, vous concentrez sur une diète, rien que peser des aliments, voilà, ça va vous épuiser, du coup, vous n'allez pas le faire. Ça, c'est le gros problème de la télé. Personnellement, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec une télé. Beaucoup de gens, je pense, entre 20 et 50 ans de cette génération-là ont tous grandi avec une télé. Et c'est difficile de s'en détacher. De voir un foyer sans télé, ça peut sembler un peu étrange. Mais je pense qu'il faut essayer de s'en détacher parce que je ne suis pas sûr que ce soit là, pour le coup, un élément qui améliore réellement notre qualité de vie. À la limite, un smartphone, on fait plein d'autres choses avec, c'est un outil multifonction. La télé, c'est principalement que du divertissement. Et en plus, le fait est de ne pas en avoir chez soi, je pense qu'on va partager plus de moments avec les autres et ça, ça améliorera vraiment notre qualité de vie pour le coup. Mais attention, c'est sympa d'avoir une bonne télé, de partager des moments avec les autres, à regarder un bon film, ça fait toujours plaisir. Il faut juste essayer de se limiter ou la voir qu'à un endroit particulier et s'en servir qu'à un moment. Sixième objet, les livres. Là, c'est un peu plus niche mais c'est pareil, c'est comme la télé, on passe beaucoup de temps sédentaire à lire un livre, des gens qui lisent deux, trois, quatre heures. C'est pareil, vous ne bougez pas trop et ce n'est pas top. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus lire. D'après moi, la lecture, ce n'est pas forcément le truc optimal, ça dépend, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient la lecture comme le saint graal de l'intelligence. D'après moi, ça dépend ce qu'on lit. Mais voilà, si vous voulez essayer d'un peu optimiser ça, mes conseils, prenez des livres audio, marchez et écoutez-les, ça peut être un peu compliqué, mais ça peut être bien déjà de se faire 15 minutes, 30 minutes aller-retour pour lire un livre. Voilà, en plus, vous y passerez un peu moins de temps sûrement que si vous êtes juste chez vous. Septième objet, vos enfants. Ce n'est pas vraiment des objets, on est d'accord, mais je trouvais que c'était un point intéressant à discuter, que je discuterai un peu plus dans une autre vidéo. D'ailleurs, on approfondira un petit peu plus le sujet. Beaucoup de gens que je coach, que je côtoie, ont des enfants, vont en avoir ou autres et se plaignent de pas mal de problèmes qui peuvent être en lien avec le problème objectif de perdre du poids. Forcément, premier point, le sommeil. Sommeil, beaucoup de gens qui ont des enfants, ils pleurent la nuit, ils se réveillent la nuit, du coup, mauvaise qualité de sommeil. Comme je vous ai dit, le fait d'avoir une bonne qualité de sommeil, ça permet de mieux perdre du poids, d'être mieux concentré sur ses objectifs. Deuxième point, forcément, l'impact physiologique qu'ont les femmes autour du fait d'être enceinte, d'accoucher. C'est aussi un point à prendre en compte et essayer de limiter le plus possible de se concentrer sur sa diète pour ne pas prendre de poids. Toujours de l'activité physique, même quand on est... Bon, à voir avec votre médecin, attention, mais même quand on est enceinte, autour de l'accouchement, il faut toujours maintenir un peu d'activité physique. Troisième point, les problèmes d'organisation. C'est compliqué quand on a un enfant de bien s'organiser, notre vie change complètement sur pas mal de points. Mais d'après moi, il faut essayer de... Forcément, quand on a un enfant, on le priorise, c'est logique. Mais il faut quand même, je pense, prioriser sa santé aussi. Le fait est de perdre du poids ou de maintenir son poids parce que ça permettra de maximiser justement des gens. On s'en occupera mieux, on sera en meilleure santé, on l'éduquera mieux vis-à-vis de ça. On pourra lui apporter plus de choses de cette manière. Et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas négliger ça et toujours prioriser son objectif de perdre de poids ou en tout cas se maintenir à un taux de graisse qui est faible. Et quatrième point, le prix de la vie. Forcément, quand on a un enfant, ça coûte un peu plus cher. On perd un peu plus d'argent et beaucoup de choses qui coûtent cher. Ça, je ne saurais pas trop quoi vous dire à part essayer d'en gagner plus parce que d'après moi, c'est compliqué. Beaucoup de choses deviennent compliquées moins on a d'argent. Et ça demande de lutter contre plus de choses. Le sujet d'une autre vidéo, dites-moi en commentaire un peu ce que vous en pensez quand même. Bref, beaucoup de points compliqués mais d'après moi, il faut essayer de voir ça comme une occasion. Se dire qu'on va vouloir l'éduquer comme il faut, lui apporter une bonne santé et ça va venir avec nous. Si on grandit en mangeant bien, en étant sportif, vous verrez que votre enfant très probablement, il grandira aussi comme ça. C'est des choses, forcément, on ne va pas se rendre compte sur le court terme. Ce n'est pas les choses qu'on va voir, qu'on va percevoir mais quand il va devenir plus âgé, c'est des choses qui vont devenir claires. Et après, bien sûr, faites des enfants, c'est important. Je ne vous dis pas de ne pas en faire. Je ne veux pas vous effrayer sur ça. Heureusement qu'on en fait tous parce que sinon, on ne serait plus là. Mais voilà, sujet intéressant, je pense à traiter dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à donner vos conseils, dire les objets que vous avez chez vous qui vous font prendre du poids ou qui vous empêchent d'en perdre. Voilà.